Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Et oui, on n'est pas dans un setup gaming. Aujourd'hui on va faire un 4 quarts aux pépites de chocolat. C'est parti ! Pour faire cette recette, il nous faudra donc 250 g de farine, 120 g de beurre, une plaquette de chocolat de 150 g, 110 g de sucre, 20 cl de lait, 2 oeufs et 1 sachet de levure. Je vais donc préparer tout ça, c'est là-bas. Je me lave les mains et on est parti. Le four est actuellement en train de chauffer, je l'ai préparé depuis tout à l'heure. Donc il est préparé pour 210 degrés, donc il sera prêt. Et j'ai préparé tous les ingrédients de cette petite recette. Beurre, lait, de la farine, de la levure, d'ailleurs la farine n'est pas sortie, et le sucre et le moule à cake. Donc on est parti, on va commencer à préparer ça. Je vais lire la recette pour savoir comment on procède, dans quel état, enfin dans quel ordre on procède pour réaliser ce cake. Alors pour cette recette, du coup, la première étape, préchauffer le four, 210 degrés Celsius. C'est déjà fait depuis tout à l'heure. Deuxième étape, fouetter énergiquement le beurre mou et le sucre en poudre. C'est parti, du coup, on va faire chauffer du beurre pour le ramollir dans une casserole. On va prendre une petite casserole, on va la mettre sur ce feu. Tac, hop. J'ai taré ma casserole sur ma balance. On va donc maintenant mettre 120 grammes de beurre. C'est parti. 120, je pense qu'on peut déjà attaquer comme ça. Je crois que c'est des combien ? Je ne sais même plus, ça doit être des 500, ça 500 grammes. On est à 69 grammes. Tac, combien là ? 121 grammes. Eh bien, écoutez, à un gramme près, ça ne tuera personne. On va mettre ça à ramollir sur la plaque et on va passer à la quantité suivante. J'ai sorti un saladier, on va y mettre les œufs. Hop, et puis on va commencer gentiment, voilà, par deux œufs, donc, dans le saladier. Alors, hop, et de un. Tac, et un deuxième. Ok. Parfait. L'étape suivante. On a donc besoin de 110 grammes de sucre. J'ai pris un bol, on va peser ça tout de suite. On va essayer d'aller à 110 grammes. Allez. 114. Allez, trop, c'est jamais assez. Soyons fous. J'aurais dû m'y prendre autrement parce que là, on va devoir fouetter le beurre et le sucre dans le bol. J'ai déjà utilisé le saladier pour y mettre les œufs, sauf que les œufs, on doit les mettre avec le lait sur l'étape suivante. C'est pas grave, on va survivre. En attendant du coup, on va mettre le lait. C'est une bouteille de 25, donc il faut 20, ça va suffire, je vais la mettre en entier, directement dans le saladier. Hop. On va la mettre. Voilà, on va mettre ça comme ça et on va mélanger ça. Oula. Et après, on va mélanger l'autre partie. Donc pendant que le beurre il est en train de finir de fondre, je vais commencer à mélanger ça, même si c'est l'étape suivante. Toujours en attendant que le beurre continue à fondre, on va préparer la tablette de chocolat. 150 grammes, c'est ce qui est demandé. Tac. On va faire ça comme ça. Et c'est parfait. Oups. On va préparer, on va peser et on va la mettre en copeaux, pas en pépites, plus exactement. On va tester ça. On va tester, on va même y arriver. J'ai une plaquette de chocolat de 100 grammes mais il en faut 150. Donc on va utiliser un petit peu moins et on va commencer à faire les petites pépites. Et donc comment faire des pépites avec une tablette ? Vous le savez peut-être mais on va utiliser une râpe. Moi, c'est comme ça en tout cas que je vais faire. Alors, on va en avoir trop mais je sais qu'il sera à manger, il n'y a pas de souci. Pour faire des belles pépites, on va utiliser la râpe qui a les plus gros trous et on va mettre ça dans un bol. En attendant, le beurre a presque fini de fondre. Il est là, il a presque fini de fondre. Il est beau, regardez, on a du beau beurre. Hop, je ne sais pas si on voit bien, si on a du beau beurre qui est bien fondu presque. Donc on va laisser finir de fondre gentiment. Alors, en attendant, on va préparer ça. Ça va être un peu gros donc on va casser des morceaux et on verra après. Ok, bon, après avoir regardé ce que la râpe m'a sorti, même si je prends la plus grosse, je vais couper des morceaux moi-même parce que là, actuellement, en fait, on fait de la poudre. Donc ça ne sert strictement à rien. On va donc en faire des petits bouts que je vais couper au couteau. Ça va être beaucoup plus simple. Je vous ai trouvé une petite place un petit peu plus intéressante et un petit peu plus proche de moi. Vous me direz ce que vous en pensez parce que de toute façon, en ce moment, on expérimente énormément. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? C'est bon ? Merci, tu as fini de bouger. Ok, parfait. Ok, j'en mets juste partout. J'en mets partout. Je suis nul à chier. Le beurre, il a terminé de fondre. Le chocolat, donc c'est bien. Il est prêt. Il est terminé. Hop, voici que voilà. Le chocolat. Le sucre, il est là. Donc on va mélanger le beurre et le sucre dans le petit bol. Malheureusement, pas dans le saladier. On va donc faire énergiquement comme il a été demandé dans la recette. J'espère vraiment que ça va être bon ce cake parce que clairement, là, j'ai fait de l'improvisation en termes de découpage. En fait, il ne donnait pas vraiment de technique ou d'instruction pour découper le chocolat, donc c'est bien comme je l'ai fait. Il faut en faire des petits morceaux type pépites. Donc je suis bon, mais après, j'ai un peu fait ma sauce. Vous pouvez faire, si vous avez des meilleures idées que moi pour faire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour une prochaine recette. Ça me servira peut-être. Donc on va mélanger ça énergiquement comme ça a été demandé. C'est parti. Regardez, regardez, énergiquement. Si vous le permettez, je vais sauver mon iPad sur lequel je viens de mettre. Merci bien. Et on va continuer. Ok, donc maintenant, on va mélanger tout le monde et on va mélanger bien, bien, bien et après, on pourra incorporer le chocolat. Et on est sur la dernière ligne droite de la préparation de cette petite recette. C'est parti. Let's go. Waouh. Ok, c'est parfait. Donc du coup, on incorpore le chocolat et on mélange. On met tout le monde. et on mélange. Bon, eh bien, notre histoire finie. Tac, ça ressemble à ça. Bon, ben, ah, mais j'ai oublié, là. J'ai comme qui dirait oublié de mettre la farine et la levure. Donc, on va les rajouter dans notre préparation et on va voir ce que ça donne. On va commencer par le sachet de levure. Hop, un sachet, c'est ce qu'il est mis. Parce que je me disais bien que ma préparation, ouais, c'est sympa, mais ça manque un peu de consistance. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça va gonfler ? Heureusement qu'il s'est passé ça dans ma tête parce que sinon, je ne sais pas ce que ça aurait fait. Ah, vraiment, moi, je fais tout à l'envers. Ça en cuisine, putain, il y a des fois, je me démerde mieux que d'autres, mais alors là, clairement, la cuisine va être ruinée. J'ai un peu sauté les étapes. Alors, 250 de farine, on va réutiliser ça. 250, parfait. Hop, on va l'incorporer doucement, pas complètement d'un coup parce que sinon, ça va être infernal. On va mettre genre un peu la moitié. On va déjà essayer de mélanger ça. Ça ressemble à quelque chose. C'est un peu mal parti. J'aurais dû prendre un saladier deux fois plus grand. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Bon, regardez la gueule de la cuisine. Super, magnifique. C'est une recette simple, rapide, etc. Et moi, je trouve le moyen de... Mais, 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 mais d'en faire, mais une catastrophe. J'en fais une catastrophe de cette pauvre recette. Ben voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une grosse préparation avec... Une drôle de gueule. On va mettre ça dans le moule et puis c'est parti. Oh la gueule de la... Là, il s'est passé quoi là ? Il y a eu une guerre. Donc j'ai mis un peu au fond vite fait le petit bout de beurre pour qu'il fonde et après on va faire le tartinage dans le moule et on va verser ça. On va bien beurrer ça parce que le beurre, c'est bon. C'est bon le beurre. Et on va pouvoir remplir notre moule en espérant ne pas faire trop de la merde avec ceci. Écoutez, c'est parti. On tente l'aventure. Il va falloir un truc pour racler. Je n'ai pas prévu. En plus, j'étais à côté du cadre. C'est magnifique. Oui ! Bogoss ! La plaque, elle ne se ressent plus à rien. Aujourd'hui, j'ai deux mains gauches et je fais de la cuisine. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Ouais, vraiment ? Vraiment, je crois que le titre de cette vidéo c'est aujourd'hui, j'ai deux mains gauches et je fais de la cuisine. Trêve de plaisanterie, je suis gaucher. Oh putain ! Je suis rendu sur mon iPad. Super ! On est heureux d'ailleurs. C'est une prochaine vidéo qui arrivera, la présentation de ce petit iPad parce que c'est un iPad Pro 2020 et je suis en train de faire à manger dessus ! Donc là, j'ai deux titres de vidéos qui s'offrent à moi. La première, c'est j'ai deux mains gauches et je fais de la cuisine. La seconde, je cuisine sur un iPad Pro 2020. Voilà, c'est les deux options. On va enfourner notre petite recette. C'est parti, on va prendre ça. Alors là, avec mes deux mains gauches, j'aimerais bien ne pas tout péter. Ok, ça tient, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Ok, c'est parfait. Écoutez, on est parti pour 10 minutes comme ça et après, on baisse à 130 degrés pour 35 minutes. Bon, maintenant que la cuisson est terminée, on va pouvoir regarder. Et oui, parce que ça fait des heures que cette cuisson est terminée. Je reviens de mon live, donc on va regarder ce que ça donne. Écoutez, ça donne un truc qui a l'air plutôt pas mal. Donc vous voyez, ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air plutôt sympathique. On va le démouler et on va goûter ça tout de suite. Je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il a l'air plutôt beau d'extérieur. Il est plutôt stylé. Je vais donc regarder s'il se démoulerait facilement ou pas. Visiblement, il bouge. Donc je pense qu'il y a moyen. On va essayer ça tout de suite. Bah écoutez, si vous voulez le sortir, je vous conseillerais plutôt d'utiliser un papier puissant, clairement. Et moi, bah écoutez, je vais goûter mais en composant une tranche comme ça. Donc, lui, il est un couteau, on va goûter ce petit cake qui a l'air... Oh là là ! Ce petit cake aux pépites de chocolat. Comment est-ce ? Comment est-ce ? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Quand vous tombez, là il est encore tiède. Quand vous tombez sur du chocolat, c'est fondant. Après, c'est pas exactement la texture que je m'attendais. Enfin, que je m'attendais. On est bon, à part que du coup, on a une espèce de croûte sur le dessus. Et moi, je m'attendais plus à une espèce de 4 quarts. Un goût plus 4 quarts, plus beurré. Avec du coup, des pépites de chocolat et tout ça. On n'est pas sur ça. On est plus vraiment sur un cake. On n'est pas sur un 4 quarts. Mais pour un cake, il est nickel. Il a une bonne texture. Il a une texture de cake. Il est plutôt aéré. Il est plutôt bon. Les doses, elles sont très bien. Le goût est très bien. Ça me fait juste bizarre d'avoir une petite croûte dure sur le dessus. Et quand on tombe sur une pépite de chocolat, c'est trop bon. Ça fond dans la bouche. C'est magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau like sur cette même chaîne. Abonnez-vous, c'est important. Mettez la petite cloche des notifications et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vais reprendre une petite part. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada